Le 26 novembre 2006, le milliardaire Warren Buffett déclare dans le New York Times « Il y a de fait une lutte des classes aux États-Unis. Mais c'est surtout ma classe, celle des riches, qui fait la guerre. Et nous sommes en train de gagner. » Dans la dystopie 1984, publiée peu après la Seconde Guerre mondiale, George Orwell écrivait « Le but de la classe supérieure est de rester là où elle se trouve. Le but de la classe moyenne est d'échanger de place avec la classe supérieure. Le but de la classe inférieure, lorsqu'elle a un but, c'est d'établir une société dans laquelle tout le monde serait sur un pied d'égalité. La lutte des classes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On la retrouve dans toutes les sociétés humaines passées et présentes, que ce soit en Égypte ancienne ou dans l'actuelle République française. Mais en ce début de 21e siècle, il y a quand même une nouveauté de taille. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons à notre disposition un indicateur qui permet d'objectivement suivre cette lutte un peu partout sur la planète. Et je dois prévenir mon chat Albert, ce que cet indicateur révèle n'est pas très joyeux. Voici les revenus mensuels d'Albert et de ses amis. Visiblement, certains petits chats s'en tirent mieux que d'autres. Alors que Max ne gagne que 1300 euros par mois, Émilie gagne de son côté 6 fois plus. Pour évaluer le niveau d'inégalité entre nos 5 petits chats, commençons par les organiser par ordre croissant de revenus, et calculons au passage le revenu total de l'ensemble, ce qui donne 15 000 euros, c'est la taille du gâteau à se partager. Avec ses 1300 euros, Max détient 9% du gâteau. Avec 1300 plus 1700 euros, les deux petits chats les plus pauvres détiennent ensemble 20% du gâteau seulement. En ajoutant Marine, on arrive à 32%. Avec Oscar, c'est 48%. Et finalement, en ajoutant Émilie, on arrive à 100%. Si je représente tout ça sous forme d'un beau graphique, voici ce que ça donne. C'est en 1905 que l'économiste américain Max Lorenz trace pour la première fois cette courbe, qui porte d'ailleurs son nom. Dans une société parfaitement égalitaire, chacun devrait avoir un revenu égal au revenu moyen. La courbe de Lorenz ressemblerait d'ailleurs à ça. Sur cette nouvelle courbe, on voit par exemple que les deux petits chats les plus pauvres détiennent exactement 2 cinquièmes du gâteau, c'est-à-dire 40%. Ou encore que les 4 petits chats les plus pauvres en détiennent 4 cinquièmes, c'est-à-dire 80%. L'autre extrême, c'est la situation où Émilie détiendrait l'entièreté du gâteau, ne laissant strictement rien aux autres petits chats. En 1912, le statisticien Corrado Gini propose de mesurer la gravité des inégalités dans une société en calculant la taille du gouffre séparant la courbe de Lorenz propre à cette société et la ligne de parfaite égalité. Le coefficient de Gini était né. Un coefficient de Gini proche de 0 indique que le gouffre est très réduit, c'est-à-dire qu'on est très proche de la ligne de parfaite égalité. Si le coefficient approche la valeur 1, cela indique que l'on est très proche de la situation la plus inégale possible. Pour nos 5 petits chats, le coefficient de Gini vaut 0,37. Est-ce beaucoup ? Dans une population donnée, et qui comporte en général des dizaines de milliers de personnes, il est possible de montrer que ce coefficient correspond grossièrement à la part du gâteau qu'un centième de la population, le centième qui possède le plus, a réussi à s'approprier. Si le coefficient est de 0,37, alors 1% de la population détient 37% du gâteau. Avec un coefficient de 0,5 ou plus, nous tombons dans la situation symbolique où 1% de la population détient autant ou davantage que les 99% restants. La source de données la plus fiable et à jour que je connaisse pour obtenir des coefficients de Gini, c'est la banque mondiale. Je tape Gini index dans leur moteur, et je clique ensuite sur télécharger. Le calcul annuel systématique du coefficient de Gini est un phénomène récent pour beaucoup de pays. Ce n'est vraiment que peu après l'an 2000 que les choses ont commencé à bouger, ce qui est assez flagrant si je dézoome le plus possible du document fourni par la banque mondiale et que je compare la quantité de données avant et après l'année 2000. Les pays où le coefficient de Gini accédait récemment à la valeur symbolique de 0,5 sont par exemple le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore le Panama. Dans les pays les plus égalitaires au monde, on retrouve pas mal de pays nordiques, comme la Suède ou la Finlande, mais aussi la Slovénie ou le Kazakhstan. Mais même dans un pays comme la Suède, le coefficient de Gini nous dit qu'un centième de la population a réussi à s'approprier plus de 27 fois ce à quoi il aurait eu droit dans une société parfaitement égalitaire. Ce qui ne peut pas constituer un résultat acceptable. Pas loin de la Suède, on a le pays d'Albert avec une valeur de 0,28. La France et la Suisse sont à 0,32, le Canada à 0,34, les Etats-Unis et la Chine sont au-delà de 0,4. À l'occasion de cette vidéo qui marque les deux ans d'existence de la chaîne d'Albert, j'ai eu envie de faire quelque chose d'inédit et d'analyser les inégalités en termes d'abonnés entre les youtubeurs les plus populaires. Comment ça marche est assez simple et je vais commencer par le pays d'Albert dont voici la liste des 250 vidéastes avec le plus d'abonnés selon Social Blade. Le gâteau à se partager, c'est la somme des abonnés de chaque vidéaste dans la liste, qui était égale à 51 millions en février 2018. Dans ce contexte, si le coefficient de Gini est proche de 0, cela indique que l'attention des internautes est très fragmentée, ce qui favorise la diversité des contenus. À l'inverse, un coefficient de Gini proche d'une unité indique que seuls quelques vidéastes capturent toute l'attention des internautes, ne laissant rien aux autres membres de la liste. Avec un coefficient égal à 0,56, le résultat belge laisse un peu à désirer. En France, où le classement est dominé par le trio Cyprien, Norman et Squeezie, les inégalités sont moins fortes et le coefficient de Gini français vaut 0,34. Cette valeur est l'une des plus faibles que j'ai pu obtenir en utilisant les données de Social Blade, pays après pays. Voici à l'écran quelques résultats. Mon hypothèse, et elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que le relativement bon résultat en France ou aux Etats-Unis est la conséquence d'une culture de solidarité entre youtubeurs davantage développée dans ces deux pays que ailleurs. En France, j'ai la conviction que des vidéastes tels que Doc7 ou Antox Collaboy font une différence. Le salut internet de Doc7 est devenu une véritable institution, qui a déjà permis à de nombreuses petites chaînes de percées. Grâce à Doc, mon chat Albert a lui-même gagné plus de 20 000 abonnés durant l'été 2017, et a aussi découvert l'humoriste Max Bird. Et que dire d'Antox Collaboy ? Sans lui, l'actuelle meilleure chaîne d'animation francophone, qu'est Horror Humanum Est, ne serait peut-être jamais sorti de l'ombre. Alors à tous ceux qui prennent le temps de partager le travail de chaîne plus petite que la leur, nous disons merci. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais poser aux internautes qui nous suivent une question très sérieuse. Juste avant que je détourne le coefficient de Gini pour l'utiliser sur les données de Social Blade, je mentionnais que même dans un pays comme la Suède, où le coefficient vaut 0,27, la situation n'était pour moi pas acceptable. Mais je ne crois pas non plus qu'une société parfaitement égalitaire au niveau des revenus puisse correctement fonctionner. Ma question est la suivante. Quelle part du gâteau pensez-vous qu'il serait acceptable qu'un centième de la population s'approprie ? Parle-t-on de 15% du gâteau, de 10% ou d'encore moins ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je suis très intéressé par votre avis, et ça me ferait plaisir d'en discuter dans la section commentaires de cette vidéo, sur Facebook ou sur Twitter. Cette vidéo a été financée par le fond Gustav Wernhars, ainsi que par les donations toujours plus nombreuses de nos fans sur tipeee.com slash amis d'Albert. Attention, suite au succès de notre vente de tasses l'automne dernier, nous avons décidé de recommencer ça, cette fois-ci avec de superbes housses de coussins à l'effigie de la chaîne. N'attendez pas trop pour faire votre acquisition, car les ventes s'achèveront dans exactement 31 jours. Juste avant la fin de ces ventes, nous allons aussi expédier gratuitement à trois d'entre vous la housse de leur choix. L'un des trois chanceux sera tiré au hasard parmi ceux à avoir partagé le post Facebook en ce moment épinglé sur notre page. Un autre sera tiré parmi ceux à avoir retweeté le message épinglé sur notre compte Twitter. Et un dernier parmi ceux qui nous soutiendront sur tipeee.com slash amis d'Albert durant toute la période des ventes. Pour être éligible à ce concours, votre adresse de livraison devra se situer dans l'un des pays à l'écran. Vous êtes encore là ? La diversité des contenus sur internet c'est un sujet qui tient Albert et ses maîtres très à cœur. C'est pourquoi nous vous proposons un petit passage de la chaîne Risques Alpha qui est notre coup de cœur du moment. Excellent visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Albert. Humain, arrête les gratouilles et donne moi des croquettes. Encore ? Mais t'en as déjà eu tout à l'heure. Tu vas devenir gros si tu continues. Humain, c'est quoi être gros ? Bah c'est ce qui se passe quand tu manges trop et qu'après tu peux plus bouger du canapé. Mais humain, ça a l'air génial. Je veux être gros. Bon, c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air assez cool. Mais n'écoutez pas Azrael, c'est un salopard de chat. Bon, en vrai il dit ça parce que ma définition elle est pas terrible. Alors on va essayer de faire mieux. Aujourd'hui nous allons répondre à la question, c'est quoi être gros ? Et pour ça on va parler d'indices de masse corporelle. Alors déjà on va évacuer tout de suite la question de ce qu'est être gros d'un point de vue social. Déjà parce que c'est compliqué et redoutablement variable en fonction des cultures, de l'époque ou des stars à la mode. Et surtout parce qu'en médecine on s'en fout un peu de savoir si vous êtes assez skinny sur votre dernière story Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.